Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'écriture d'un roman. Alors comme d'habitude, je vais aborder avec vous les problématiques que je rencontre autour de l'élaboration de mon roman, l'Inde de Suraj. Le but de ce podcast est de partager avec vous mon processus créatif en train de se faire. Pour ça, je m'enregistre quotidiennement après chaque séance d'écriture. Ceci est donc la retranscription spontanée, mais non pas exhaustive de mon travail, avec mes différentes techniques, mes doutes et mes réflexions. Comme vous l'avez peut-être remarqué, il y a un peu plus de deux mois de décalage entre mes enregistrements et les diffusions. J'essaye de rattraper ce retard, mais en attendant, petit retour en arrière. Bonne écoute à vous ! Le mardi 7 juillet 2020. Donc là, je viens de travailler sur une grosse scène, forte et intense en émotions. Et j'ai beau la retravailler, elle ne me convient toujours pas. J'ai l'impression d'utiliser toujours les mêmes mots, notamment le mot cœur qui revient hyper souvent, comme si c'était le seul organe de l'émotion. Bon, je pense que c'est un peu le cas dans un sens, mais il faut que j'arrive à trouver comment dire les choses autrement. J'ai encore du mal avec le travail des émotions. Comme j'avais du mal avec ça et qu'il me manquait un petit passage, je passais un petit peu trop vite d'un état à l'autre dans ma scène. Il fallait que j'écrive quelque chose. Et du coup, j'ai écrit le monologue interne de mon personnage pour un peu savoir ce qui se passait dans sa tête à ce moment-là, pour me permettre de clarifier ma pensée. Et ça, c'est un exercice qui est plutôt pas mal. Je l'ai fait aussi ce matin durant mes trois pages d'écriture que je fais tous les matins où j'écris un peu n'importe quel texte. Ce n'est pas forcément relié à mon roman. Tous les matins, je me fais trois pages d'écriture pour un peu travailler mon imagination, on va dire. Et donc là, j'ai travaillé sur le monologue interne de Souradj quand il vit une émotion forte dans le cours de mon récit. Ça, je me souviens que c'était un exercice que j'avais fait quand je faisais mon atelier d'écriture il y a quelques années déjà. J'étais inscrite à un atelier d'écriture qui s'appelle les ateliers Aleph en région parisienne. Je ne sais pas s'ils existent ailleurs, mais en tous les cas, c'est là-bas que je suis allée. J'avais adoré ces ateliers parce que j'avais l'impression que j'avais énormément à améliorer mon écriture. Et puis c'était la première fois que je partageais mes textes avec d'autres personnes. Et le fait d'écrire en sachant que mes textes allaient être lus, j'apportais une attention beaucoup plus intense à mon écriture et j'avais l'impression d'écrire beaucoup mieux. Alors peut-être que si je relisais mes textes aujourd'hui, ça ne m'apparaîtrait pas si bon que ça. Mais en tous les cas, à l'époque, j'avais l'impression que c'était largement meilleur que tout ce que j'avais pu écrire auparavant. À chaque atelier, on avait un exercice différent. Et je me souviens particulièrement de cet exercice sur le monologue interne. Donc un monologue interne, il s'agit de parler comme si on se parlait à nous-mêmes tout seul dans la tête. Quoi qu'on fasse dans la vie, on a toujours une petite voix interne qui se parle à elle toute seule. Bon, ben allez, là je vais faire à manger. Donc qu'est-ce que je pourrais faire à manger ? Ben j'ai des tomates, j'ai des oignons et des oeufs. Ben tiens, je vais faire une omelette. Ah oui, ça peut être pas mal. Enfin voilà, c'est ça un monologue interne. Alors c'est pas forcément très très intéressant. C'est pas ce que je vais mettre dans le corps du récit même. Mais par contre, ça permet de comprendre un petit peu les émotions en train de se jouer dans la tête de mes personnages. Et moi, à l'époque où j'avais fait cet exercice, j'avais repris l'un de mes personnages sur une nouvelle sur laquelle je travaillais depuis des années. J'avais eu l'impression de comprendre mon personnage pour la première fois. Comme si d'un coup, j'avais accès à ces pensées. J'avais été énormément surprise par ce résultat. Du coup, quand j'ai des problèmes avec ce que mes personnages vivent, je pense que je vais réécrire un peu leurs sensations en monolangue interne. Plus je retravaille, plus j'augmente le nombre de pages, le nombre de caractères, le nombre de mots. Donc ça, ça m'inquiète un peu. Au pire, je fais une version juste pour les éditions de Charleston auxquelles je participe au concours. Et puis, je garde la version plus longue pour moi. Si jamais je suis retenue à ce concours, ils vont sans doute me faire retravailler. Et si je retravaille, je pense pas que ça leur posera un gros problème si j'ai 23 000 caractères en plus, quoi. Parce que là, c'est dans le cadre d'un concours, il fallait donner une limite. Mais dans le cadre d'un livre à publier, je pense que les limites sont un peu plus extensibles, on va dire. Je pense qu'après la relecture de tout mon manuscrit, j'en suis là à la page 153, je vais me concentrer sur l'écriture des histoires parallèles pour pouvoir les distiller au cours du récit. Là, j'en ai quand même écrit 8, 9, je sais plus trop. Je crois qu'il manque juste la dernière qui est déjà écrite mais que j'ai pas encore glissée dans le corps du récit. Et puis j'aimerais en écrire d'autres pour qu'elles soient un peu plus régulières. Et alors la question que je me pose par rapport à ces petites scénettes, c'est que pour l'instant, c'est à chaque fois des personnages différents, comme s'il s'agissait d'un autre gautule, etc. Et comme en fait, il y a deux types de gautules, j'ai quand même envie de laisser un peu ce flou au niveau des personnages. Et en même temps, je me dis, ça peut être pas mal si on retrouve des personnages d'une scène à l'autre. Sauf que, comme c'est des prénoms indiens, j'ai peur que les gens se perdent totalement. Limite, les noms n'ont pas trop d'importance. Enfin ouais, je me pose des questions. Par rapport à ça. Je sais pas trop comment je peux les écrire. Bon, on verra ça plus tard. Pour en revenir aux émotions, un truc qu'il faut vraiment que je fasse, dans les livres que je lis, c'est de me concentrer sur les scènes à haute dose émotionnelle. Voilà, ça tombe bien. Je suis en train de lire Les Furtifs d'Alain Damasio. Et le pitch, en gros, c'est un couple qui recherche sa fille qui a disparu. Et donc oui, il y a plein de scènes très émotives. Des fois, c'est émouvant juste parce qu'on imagine tellement ce que les personnages pourraient ressentir qu'il n'a même pas besoin de décrire ce qu'ils ressentent. En fait, on est à leur place. Donc, on est ému pour eux. Et puis, à d'autres fois, il écrit quand même des petites phrases et tout. Il faut que je relève ça parce que j'ai encore du mal avec ce truc-là, des émotions. Comment les manipuler sans que ça soit trop cliché, sans en dire trop. Mais en même temps, ne pas en dire assez. Enfin, voilà, il y a vraiment un dosage à trouver qui est très subtil et compliqué pour moi. Le mercredi 8 juillet 2020. En même temps que je relis et que je retravaille sur mon texte à l'aune de ce nouvel angle, je corrige le résumé que j'ai fait. Et à chaque fois que je me reporte sur celui-ci, sur lequel j'ai pris de nombreuses annotations, je me rends compte que je n'ai rien suivi de mes notes. Là, ça fait deux fois que je me fais avoir. C'est-à-dire que je retravaille ma scène avant de regarder le résumé. Et quand je le regarde, je m'aperçois que j'avais noté plein de choses à rajouter en rapport à cette scène. Et du coup, je suis obligée de recommencer le travail. Donc, il faudrait plutôt que je fasse l'inverse, que je me reporte d'abord sur le résumé avant de retravailler la scène. Je perdrai beaucoup moins de temps. Et là, comme je ne l'ai pas fait, je reviens un peu en arrière, car il y a quelque chose qu'il faut que je rajoute qui est très important pour la suite du récit. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle diffusion. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant au podcast, par exemple, ou même en le partageant autour de vous. Et pour échanger avec moi, ça se passe sur Instagram, où vous me retrouverez sous le nom d'Aurélie Horner. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada